C'est du 6 au 14 juillet que se déroulera la 45e édition de Festirum. Sur la scène Pacini Voyez, L'Eco-Loc, Deux Frères, Guylaine Tanguay, Québec Redneck, Bluegrass Project, Jérémy Demay, Alexandre Barrette, Hommage à Bob Bissonnette, Patrice Michaud et Glass Tiger. Et pour terminer la semaine, on revient avec le retour de la grande nuit. Et tout ceci va commencer dans l'après-midi avec le souper populaire qui va se faire au centre-ville. Et le centre-ville va animer toute la partie de 4 heures l'après-midi, aller jusqu'au départ du gros show qu'on a mis pour ce soir-là, qui est le Glass Tiger. Et puis ensuite de ça, on retourne au centre-ville, le parcours est illuminé, et puis là, la veillée commence, le feu d'artifice. Après le feu d'artifice, ça, c'est le show qui recommence au centre-ville, au complet, jusqu'au 6 heures du matin. On n'est pas prêts à se coucher de bonheur, Alma. On a pris ce classique-là de plein et passé. On est prêts. Exactement. 23 heures ou 23 heures 30 dans ces eaux-là, c'est le groupe sur la scène Sacré-Cœur Undercover, Légion du Rote. Et aux alentours de 1h-1h30 du matin, c'est Orloge Chimard qui va embarquer sur la scène Sacré-Cœur pour terminer cette grande nuit en force. Mario, j'aimerais que tu me parles aussi du service de navettes que vous avez exploité l'année passée, et ça sera de retour cette année. Eh oui, on a travaillé fort là-dessus, et puis on a un partenaire au Toca-Genois, transporteur officiel de Festiram. Et puis cette année, au lieu de faire juste pour la grande nuit, on le fait à partir des deux fins de semaine, soit le vendredi et le samedi, des deux fins de semaine qui vont pouvoir faire des navettes au centre-ville pour aller dans les afteurs qu'il va y avoir au centre-ville dans les bords ciblés. Le dimanche 8 juillet en après-midi, Jean-Nicole sera présent, et les activités familiales seront de retour avec, entre autres, les petites tounes le 11 juillet. Jeannie, évidemment, quand on parle de Festiram, c'est aussi le fameux traditionnel marathon Proco qui sera de retour aussi le 7 juillet. Oui, exactement. Départ en Chaloup-à-Rame, kayak, surfski, aviron de mer. Les équipes sont en train, présentement, de s'inscrire, donc on ne peut pas encore confirmer combien il va y avoir d'équipes le matin du 7 juillet. Mais c'est à suivre, à venir, et les équipes ont très hâte que la glace soit retirée des eaux du lac Saint-Jean. Ça ne saurait tarder, en tout cas, on le souhaite au cours des prochaines semaines. À noter aussi qu'il y aura changement concernant le défi Bateau-Dragon. Plusieurs nous disaient qu'on est en vacances pendant le Festiram, on veut vraiment profiter des spectacles le soir. Ce n'est pas évident de se lever, d'aller s'entraîner ou d'participer, donc pourquoi pas le sortir de Festiram carrément. Donc, on a décidé de se gâter en organisant un pré-festival le samedi 9 juin prochain. Le troisième défi Bateau-Dragon Timorton va se tenir toujours au même endroit, Bassin-Saint-Georges. On invite les entreprises intéressées à nous joindre, à s'inscrire. Ça prend une équipe de 21 personnes et présentement, il y a beaucoup d'équipes qui reviennent, qui ont participé les années précédentes. Ça prend 20 rameurs, un tambourineur. C'est très, très, très festif comme ambiance. Les gens se déguisent, ont un cri d'équipe, un cri de ralliement, puis peuvent remporter des bourses quand même. Et la bourse est remise à une cause de leur choix. Donc, c'est ça la nouveauté depuis l'an dernier et c'est beaucoup, beaucoup apprécié. Les passeports sont en pré-vente au coût de 25 $ dans les points de vente habituels. Pour connaître l'ensemble de la programmation, www.festivalma.com. Festirame du 6 au 14 juillet.